Je m'appelle Hippolyte Kéré, je suis en deuxième année de DUT informatique et je suis aussi président du BDO. Alors moi je m'appelle Maëlle Moreau, donc pareil en DUT informatique en deuxième année et moi je suis chargée de com au BDO. Pourquoi avoir choisi le nom Root du Rhum ? Alors Root ça s'écrit R-O-O-T parce que c'est un jeu de mots en informatique, l'administrateur sous Linux s'appelle Root et du coup d'où le nom Root du Rhum. Pourquoi avoir proposé votre candidature ? Parce qu'à la base il y avait une liste de présentés et puis on trouvait ça dommage qu'il n'y ait qu'une liste et qu'il n'y ait pas de concurrence. Du coup on s'est dit pourquoi pas monter notre liste. Donc je suis allé voir deux trois copains, on s'est fait bon allez on va faire ça. Et puis après on s'est rendu compte qu'il manquait un peu de personne. Donc on est allé voir Maëlle et Lily et c'est comme ça que la liste est un peu montée à l'arrache. Mais ça s'est bien passé, on est là. Et au final ça s'est hyper bien passé et plus on est plus avancé, plus on était motivé et à fond dedans. Quel est votre meilleur souvenir ? Meilleur souvenir je dirais soit la journée d'intégration soit la soirée d'intégration. Parce que c'est vraiment des événements forts au début de l'année où on va être tous ensemble, on va rencontrer toutes les nouvelles personnes, les nouveaux élèves. Et c'est des moments qu'on vit vieux, c'est super sympa, bonne ambiance. Des regrets ? Pas de regrets mais peut-être des choses qu'on aurait aimé mettre en place. Parce que l'année ça passe super vite et on avait encore plein d'idées d'activités à mettre en place avec les promos, interdépartementales, avec les profs. Et ça on n'a pas forcément le plan de le faire mais on donnera la main en expliquant ça au prochain BDE. Que retirez-vous de cette expérience ? Que du positif, ça nous apportait plein de choses. Au niveau de la communication, de l'échange avec l'IUT, les relations, on n'a pas les mêmes relations. C'est vraiment que du positif. Et puis de l'organisation aussi. Parce que si on n'est pas un minimum organisé, ça parmi dans tous les sens. Et pour le prochain BDE, vous leur conseillez quoi ? Déjà la continuité des relations interdépartementales. Parce qu'on a commencé ça cette année et ça marchait bien cette année surtout. Quel projet avez-vous réalisé avec le service communication de l'IUT ? Je m'appelle Lili Majani et je suis vice-présidente du BDE Informatique. Je vais vous parler du tournoi sportif. C'est des Olympiades qu'on a organisées en début d'année pour que les élèves puissent se rencontrer et en même temps faire s'affronter les différents départements afin de remporter la coupe. Et du coup après, on a aussi fait un open air. Il y avait un petit concert dehors et des jeux à disposition. Ensuite, concernant l'accueil des étudiants étrangers, en début d'année, il y a un pot d'accueil qui est organisé pour qu'ils puissent rencontrer les membres des BDE de leur département. Nous, au niveau du BDE Informatique, on a accueilli plusieurs étudiants. C'était vraiment pour pouvoir les intégrer parce qu'en arrivant ici, ils ne connaissent personne, ils ne connaissent pas forcément le pays. Donc nous, c'était vraiment de les accompagner pour qu'ils puissent rencontrer aussi les gens du département. Donc on a eu notamment Hippolyte qui a accueilli, enfin logé un des étudiants pendant un petit temps, le temps qu'ils trouvent un appartement. Donc sinon, on a aussi un rôle à jeu pour les portes ouvertes de l'IUT. Parce qu'on est BDE, donc c'est quand même une association qui est en lien assez fort avec l'IUT. Donc dans ce cadre-là, en relation avec le service communication, on a en fait un stand où on va être là pour présenter l'IUT et aussi surtout le rôle du BDE, d'expliquer à quoi on sert. Et j'ai eu aussi l'occasion, avec le service de communication, de préparer une petite vidéo ou une petite vidéo d'animation où j'ai fait la voix off pour les portes ouvertes de l'IUT. Et l'alternance, tu connais ? Les 8 février et 7 mars, c'est Portes ouvertes à l'IUT. Viens nous rencontrer ! C'est le courage !